Pourquoi vous avez créé ONG Morian ? De la ville, alors ces enfants, ils ne vont pas du tout à l'école parce que pour aller à l'école, il faut aller à 5 km à pied. Ce qui fait que dans ce village, aucun des enfants n'est arrivé en classe de 6e. Donc nous, on a préféré les aider à la base. Donc avant même, nous on a commencé les actions avant même de créer l'association. Donc on a créé une école, au départ, il y a deux ans seulement. L'année dernière, pour l'année scolaire 2016-2017, on avait 65 élèves. Et aujourd'hui, 2017-2018, on en a 225. Et le problème est que, bon, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de bâtiment pour les recevoir. N'empêche que les enfants, ils ramènent leur banc eux-mêmes pour s'asseoir et écouter. Donc il y a énormément d'enfants, surtout les tout-petits. Donc là, actuellement, on a 4 mètres. Et puis, on avait aussi mis en place, parce que ces enfants ne mangent pas le matin, ils viennent, ventre vide. Donc on avait mis en place un système, ça s'appelle manger à sa faim. Un petit déjeuner à base de riz. Et on a incorporé du moringa. Le moringa, c'est une plante qui a beaucoup de protéines, qui a beaucoup de vitamines, du calcium, plein de propriétés par rapport à ça. Donc on leur incorpore dans la bouillie, le moringa. Et les enfants, une fois qu'ils mangent ça, on voyait bien que les enfants reprenaient la santé au bout d'une semaine. Donc voilà, on a fait pendant un an cette bouillie-là. Mais aujourd'hui, les moyens nous manquent. Et on aimerait bien continuer cette action de la bouillie. Et pour ça, franchement, on a besoin des gens de bon cœur qui veulent bien nous aider. Donc voilà. Ok. Ça, c'est ce qui se passe sur le plateau. C'est le téléphone qui sonne. Madame la présidente, ok, c'est pas grave, c'est ce qui se passe. Alors maintenant, avant d'aller vraiment dans l'inventaire, ce que vous avez besoin, vous êtes venu au lycée Notre-Dame à Châtre et pour parler de votre projet. Et là, c'est vrai qu'il y aura quelque chose qui va venir dans ce côté-là. Les élèves, ils se sont mobilisés pour vous. Ah oui, c'est vrai. Et est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent l'expérience que vous avez eue au lycée Notre-Dame pour ce projet aussi, parce qu'ils ont une action internationale et ils sont patronnés maintenant de votre projet. Comment tu t'es senti après la présentation que vous avez faite à Notre-Dame, au lycée Notre-Dame ? Après la présentation, on a bien vu que le fait de communiquer, on a fait connaître en fait notre action. Et il y avait les jeunes, en leur expliquant bien les choses, ils ont vu que vraiment, en voyant les enfants, l'état de santé des enfants, et puis ces enfants qui sont heureux, et puis ça leur a permis de voir qu'eux ici, ils ont beaucoup plus de chance. Et du coup, ils se disent, wow, il y en a qui n'ont même pas mangé, il y en a qui n'ont pas à l'école, nous on en a. Et puis voilà, et du coup, ils se sont sentis vraiment concernés. Et c'est pour ça d'ailleurs, ils ont choisi de nous aider. Et puis merci aussi aux responsables du lycée, M. Tranet et Lucie, du lycée Notre-Dame de Chartres, qui nous ont permis vraiment de faire connaître davantage Moréan et les jeunes, auprès des jeunes, auprès des jeunes. Alors ce qui est très intéressant, ce que tu dis là, c'est l'échange entre la France et l'Afrique. On n'est pas là pour, les Africains ne sont pas simplement pour tendre les mains. C'est vrai qu'il y a la gens ici, beaucoup même, et il y a aussi le cœur des Africains comme vous, pour toucher les élèves, pour leur montrer que vous avez beaucoup de chance. Il faut le gaspiller, c'est ce que j'ai senti aussi. Alors cet échange-là est très important dans un projet ONG comme le vôtre. Alors maintenant, tu étais en Centrafrique, plusieurs fois même, et pour m'implanter le Moringa, et d'autres membres du conseil d'administration étaient là aussi. C'était passé comment sur place ? Comment tu t'es senti vraiment comme tu as vu les enfants ? Très touchés, très touchés, parce que ces enfants, en fait, ils ne sont pas conscients de leur état, en fait. Mais c'est nous qui avons vécu, qui avons vu autre chose à part. Nous les voyons, nous savons qu'ils sont diminués, ils n'ont rien. Mais eux-mêmes, ils sont souriants. Leurs conditions de vie, ils n'ont toujours connu que ça. Donc pour eux, c'est normal. Alors que Dieu se le sait dans quelles conditions ils vivent. Ils n'ont pas à manger, l'école, même des habits. Vous pouvez aller sur notre site www.moreyanation.com ou .fr, il y en a deux. Vous allez voir les actions que nous avons faites. Et puis vous allez bien voir les images de ces enfants. Les enfants que vous voyez, ils sont là, même si aujourd'hui vous prenez l'habillon, vous allez les voir. Et là, ils commencent à grandir avec nous. Notre but, c'est au fait aussi de soustraire ces enfants aux tâches ménagères. Parce que ces enfants n'ayant pas la possibilité d'aller à l'école, ils restent avec les parents et ils leur servent de main-d'oeuvre. Malheureusement, un enfant de 5 ans, 6 ans peut aller travailler avec ses parents dans les champs. Et ça, c'est quand même dommage parce qu'on leur vole leur enfance. Et ça, ça fait mal parce qu'ils n'ont même pas parfois le temps de jouer. Et nous, avec l'école, on a aussi expliqué aux parents que l'enfant en allant à l'école, c'est un espoir pour vous. Il va aussi peut-être vivre une autre vie. Et par cet enfant, vous allez aussi changer de vie. Et ça, ça les a touchés. Ils sont contents de mettre leurs enfants à l'école. Donc, voilà pourquoi nous continuons. Nous voulons aussi aider ces gens-là. Et ils ont compris. Ils ont compris. Ils nous aident aussi. Ils sont d'ici pour même construire l'école. Alors, les actions en vue, maintenant, on a entendu tout ce que vous devez faire. Est-ce que vous avez des actions en vue en France pour récolter les gens qui peuvent vous aider à aider ces enfants ? Ah oui, bien sûr. On va faire un concert. On va aussi faire un concert de gospel, voilà, qui s'est à mettre en place pour le mois de novembre, tout ça, pour essayer de récolter de l'argent. Et puis, on va voir aussi si on peut faire du crowdfunding, vous savez. Crowdfunding. Voilà, récolter de l'argent par rapport à ça. Et puis, aussi, faire des partenariats avec d'autres associations pour aller auprès des jeunes, au fait, auprès des gens, faire connaître l'association au niveau ONG, au niveau international. Donc, notre but, maintenant, c'est de faire connaître l'association de manière à ce que les gens sachent ce qui se passe réellement sur place. Parce que même à l'état actuel, on parle de la Centrafrique, mais combien de gens souffrent ? Donc, je fais appel à toute bonne volonté et ceux qui ont un cœur. Je sais que tous, vous avez un cœur et vous n'êtes pas insensibles. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup en ont abusé ou quoi, mais je vous en prie, faites un effort. Même si vous voulez, vous-même, si vous voulez, on peut y aller, vous-même. Mais je sais que la situation actuelle ne nous permet pas. Faites-nous confiance pour une fois et vous allez voir les actions sont là et vous allez tout suivre en direct et nous, on est transparents. Donc, tout sera mis au clair. Donc, le départ de l'argent, les utilisations jusqu'au sorti, sachant que moi-même, je suis comptable. Donc, vous voyez. Et puis, il y a aussi la tésorière qui est aussi une experte comptable. Et puis, la présidente adjointe, Yasmina Ousmane, qui est experte en affaires sociales. Donc, Ousmane Fatia, expert comptable. Raïssa Mahmoud, qui est la secrétaire, elle est dans le niveau communication et tout ça. Donc, je suis entourée de trois jeunes filles dynamiques. On a passé un bon moment au lycée Notre-Dame. Je me rappelle. Et on m'a dit, vous avez ramené trois, quatre nanas qui nous ont cassé la barre. Donc, vraiment, elles sont nées ici. Elles sont jeunes. Et puis, elles sont touchées. Elles se disent, mais c'est vrai, c'est moi qui suis sorti à fait. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis née là-bas. Mais mes enfants, mes enfants, ils m'enniais sont tenés ici. Mais elles ont été touchées. Touchées vraiment. Donc, là, elles sont en fond là-dedans. Et c'est même elles qui me traînent, qui me tirent. Je donne cette énergie. Et voilà, elles donnent de cette énergie. Et avec elles, on voit de l'avant. Donc, vraiment, vraiment, voilà. Soyez ouverts. Et puis, essayez de nous aider. Tout simplement. Pas nous, mais les enfants. Parce que moi, j'ai déjà... Non, non, non. C'est votre association. C'est l'association plutôt. Oui, oui. Mais voilà. Et merci, merci, merci pour ceux déjà qui vont nous aider. On en a besoin par tous les moyens. Même pour parrainer ou même aller sur place. Aller sur place. Voir ce qu'il y a à faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On a tout dit. Voilà. Merci et à très vite. Oui.